L'Église est une école où Dieu change les destinées. En tout ce que vous faites, consulnez-t-il. Que sa grâce soit sur vous, que sa gloire vous soit multipliée. Ce matin, je voulais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et remercier Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que le week-end, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire et nous croyons que Dieu a sa main sur ce pays. Dites Amen. Et ce matin également, tout s'est bien passé avec le premier culte et nous sommes dans notre deuxième culte. Il y a beaucoup de personnalités qui viennent maintenant au premier culte. Et donc, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout le monde est à son poste. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, le verset 7. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. Oh, je le crois parce que, vous savez, Dieu n'est pas un homme. Amen. Ce matin, pendant qu'on louait le Seigneur, j'ai senti dans mon esprit que Dieu est sur le point de changer la vie. D'une personnalité dans cette salle ce matin. Alléluia. On va se lever dans sa présence pour la première lecture de 2 Corinthiens 5, verset 7. On se lève. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Oui. Acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes. Et avec tout ce que tu possèdes. Acquiers l'intelligence. Acquiers l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. On va terminer avec Abba Kouk 2, verset 2. Alléluia. Abba Kouk 2, verset 2. Abba Kouk 2, verset 2. Oui. L'éternel m'adressa la parole et il dit Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Oui. Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le terme est déjà fixé. C'est une prophétie, c'est une vision dont le terme est déjà fixé. Directement fixé. Fixé. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Amen. Dis un bon Amen suite au courant. Amen. Alléluia. Ce matin, vous savez, hier on a eu leadership. Et le thème que nous avons traité était le pouvoir de la vision. Est-ce qu'on peut dire comment le pouvoir de la vision? Le pouvoir de la vision. Et ce matin, j'ai quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur de partage avec vous. Mais j'étais en train de prier, lutter parce que je ne savais pas exactement. Vous savez, parce que tu peux décider quelque chose. Dieu peut vouloir orienter les choses autrement. Donc depuis ce matin, je sens Dieu qui me tire à retourner sur certains éléments que nous avons vus hier. Et en même temps, parce que ce matin, j'ai décidé de vous parler comment vivre, comment apprendre à vivre les yeux fermés. Alléluia. Mais je suis un peu tiraillé, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais faire confiance au Saint-Esprit pour me conduire et me permettre de sortir ce que j'ai envie de sortir. Alléluia. Alléluia. Je considère le thème qu'on a vu hier tellement important que je sens le besoin de revenir sur ce thème-là à l'église. Et en même temps, je veux faire ce que j'ai dans mon cœur de faire. Bon, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons parlé donc du pouvoir de la vision. Tout le monde dit avec moi la vision. La vision est essentielle dans la vie d'un homme, dans la marche d'un homme. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. La Bible dit là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'on lit Proverbe 29, verset 18, la Bible dit quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Frère, lorsque la Bible dit lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, ça veut dire quand il n'y a pas de vision, la vie est dispersée. Dis avec moi, dispersé. Frère, ce que je veux vous dire, vous savez, à la veillée pour la Côte d'Ivoire, Dieu nous a parlé. Et on était un pasteur, le pasteur à des taux là, tous les pasteurs que vous avez vus sur les affiches qui étaient là, on a discuté. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont ressortis dans les discussions qu'on a eues. C'est que Dieu est sur le point de faire pour l'Église quelque chose comme jamais il n'a fait dans cette Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Mais vous savez, Dieu va faire ce qu'il a à faire avec des hommes qui savent où ils vont, qui savent quelle direction ils doivent emprunter dans la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Au-delà de ce que les hommes peuvent penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer, je suis venu te dire que Dieu a un plan pour ta vie. Dites Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu t'a destiné à faire sur la terre des vivants. Tu n'es pas né par hasard. Dis je ne suis pas né par hasard. Il y a quelque chose que tu dois accomplir avant de retourner vers Dieu. Il y a quelque chose que ta vie doit donner comme message avant de retourner vers Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui tu n'es pas né par hasard. Et vous savez, très souvent lorsque Dieu a un plan pour la vie d'un homme, Satan se présente toujours avant Dieu. Pour faire croire à cet homme-là qui n'est rien et qui ne sera jamais rien. Je suis venu annoncer à quelqu'un dans cette salle-là que Dieu a un plan pour ta vie. Dis Amen. Oui, Dieu a un plan pour ta vie, mais Satan va précéder toujours Dieu. Pour te dire mon ami, tu ne vas nulle part. Regarde comment tu es. Regarde d'où tu viens. Regarde qui est ton père. Regarde tes expériences. Satan va toujours précéder Dieu. Je ne sais pas si Satan a déjà précédé Dieu dans ta vie, Mais je suis venu t'annoncer que Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il le fera pour toi. Est-ce que tu peux me dire Amen? Quand on est un homme qui marche avec Dieu, il faut comprendre un certain nombre de choses que je vais t'expliquer ce matin. La vision est capitale. Un homme qui ne sait pas où il va est un homme qui va échouer sa vie. Voilà pourquoi ce matin, peuple d'ABMC, je suis venu vous dire, il faut que tu apprennes à rêver de nouveau. Dis à ton voisin, rêve de nouveau. Dis-lui, rêve de nouveau. Alléluia. La vision. Dites Amen. Là où il y a une vision, la vie est balisée. Là où il n'y a pas de vision, la vie est dispersée. La vie va dans tous les sens. C'est la vision qui nous canalise et qui nous donne de regarder aux objectifs de Dieu pour notre vie. Tu as un plan pour ta vie, mon frère. Tu n'es pas né par hasard. Il y a des réponses que tu dois donner à ce monde. Il y a des choses que tu dois faire. Tu t'amènes. Les choses semblent peut-être difficiles aujourd'hui, mais ne seront pas difficiles pour toujours. Dis avec moi la vision. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire la vision ce matin? La vision. Gloire à Dieu. Dieu a un plan pour ta vie. Qu'est-ce que c'est que la vision? La vision est une capacité que Dieu communique à un homme pour lui permettre de voir au-delà du naturel, au-delà de ses expériences. Donc la vision est une capacité. Lorsqu'un homme a une vision, il voit au-delà des barrières physiques. il voit ce que le commun des personnes ne voit pas. Mais vous voyez, la vision est donc un don que Dieu fait, ou le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité. Parce que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nos églises sont remplies de gens qui ne savent pas où ils vont. Donc point rien, ils se découragent. Point rien, ils arrêtent leur course. Mon ami, quand un homme sait où il va, n'importe quoi ne l'arrête pas. Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quand un homme sait où il va, je dis, n'importe quoi ne peut pas l'arrêter. Quand tu vois un homme qui abandonne, c'est parce qu'il ne sait pas où il va. Quand on sait où on va, mon ami, ce qu'on vise comme objectif devient plus fort que ce qui nous combat. Ce matin, quelqu'un doit comprendre quelque chose. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a quelque chose qu'il veut faire avec ta vie. Tu ne dois jamais oublier ça. La vision est une capacité. Dis avec moi la vision est une capacité. La vision te permet de voir au-delà du visible. La vision, c'est voir l'avenir sous forme imagée. Dieu met ton futur dans ton esprit sous forme d'image. C'est ça avoir une vision. Toi Dieu! Mais la vision a un ennemi. Et le plus grand ennemi de la vision, c'est la vue. Dis avec moi la vue. Plus fort, la vue. Pourquoi? Parce que la vue va toujours te montrer ce que tu vois, ce que tu es, ce qui t'entoure. Mais la vision te montrera toujours ce que tu vas devenir et ce que tu peux devenir. Donc, la vue et la vision sont constamment et perpétuellement en opposition. Dieu va te montrer ce que tu as sur le point de devenir. Ta vue va te montrer ce que tu es maintenant. Et je ne sais pas ce que ta vue t'a montré. Tu es limité. Tu n'as pas de l'argent dans la poche. Rien ne va dans tes affaires. Rien ne va dans ta vie. Ça, c'est ce que tes yeux peuvent te montrer. C'est ce que ta vue peut te faire voir. Mais voyez, au-delà de la vue, Dieu nous donne quelque chose qui nous permet de transcender la vue. Imaginez-vous, une vie sans vision. C'est une vie catastrophique. Pourquoi? Parce que le monde, aujourd'hui, est foutu. Nous sommes environnés de difficultés. Tu ouvres la télévision, c'est mauvaise nouvelle. Tu vas sur la route, c'est mauvaise nouvelle. Les gens colpotent des... Comment on appelle ça? Des... Ils arrivent. Ils seront là bientôt. Il paraît que... Ici, le 15, l'auditia a décidé de débarquer X, de débarquer Y. Apprêtez-vous, faites de la provision. Ça, c'est ce que la vue, c'est ce que les circonstances peuvent te donner comme message. Mais imaginez-vous un homme qui vit sur la base de ses sens. C'est un homme qui est mort. Quelqu'un pouvait dire, regarde à terre, et tu seras désespéré. Regarde autour de toi, et tu seras opprimé. Mais lève les yeux vers les montagnes, et tu auras la paix. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, que la vue est le plus grand ennemi de la vision. Et ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est qu'au-delà de ce que tu vois, que tu t'appuies sur ce qu'il t'a dit. Demande à ton frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, j'ai l'histoire d'un homme qu'on appelle Joseph. Qui connaît Joseph? Dans Genèse 39. Genèse 37, Genèse 39. Qui connaît l'histoire de Joseph? Lis-moi Genèse 39 à partir du verset 1. Je vais citer un certain nombre de points. Oui? On fit descendre Joseph en Égypte. Oui? Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des ismaélites qui lui, avait fait descendre. Verset 19 à 20. Verset 19. Mmh. Après avoir entendu les paroles de sa femme, Mmh. Qui lui disait, Voilà ce que m'a volé ton esclave. Mmh. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Mmh. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Merci. Quand vous lisez l'histoire de Joseph, Merci. Vous allez voir que cet homme, un jour, a eu une vision. Il s'est levé un matin, il dit, Dieu m'a dit, j'ai vu quelque chose. Mon ami, dis à ton voisin, tu dois voir quelque chose. Il dit, j'ai vu quelque chose. Il dit, OK, tu as vu quoi? Il est allé voir ses frères, il a expliqué à son père. Son père dit, mais attendez, ça veut dire quoi? Que nous tous là, on sera tes esclaves. Il a expliqué à ses frères. La Bible dit, ses frères furent irrités contre lui. Lorsqu'un homme a une vision, la première chose qui va arriver à sa vie, c'est que les hommes vont s'opposer à lui. Tu seras incompris. Tu seras incompris. Les gens ne vont pas te saisir. Parce que là où Dieu met une vision, automatiquement, l'adversité commence. Les gens sont venus vers Joseph pour dire, mais Joseph, tu veux dire quoi? C'est nous là qui serons tes esclaves. La Bible dit, un jour, son père l'a envoyé pour voir si ses frères allaient bien. Lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils disent, oh, le rêveur arrive. Arrêtons-le, tuons-le pour que son rêve là ne se réalise jamais. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ton rêve va s'accomplir. Dis Amen. Je dis, ton rêve s'accomplira. Dis Amen. Je ne sais pas ce que le diable a planifié pour t'arrêter, mais je suis venu te dire ce matin que quel que soit le plan de l'ennemi, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Ils ont fait le plan. Mais une chose qui m'a étonné dans la vie de Joseph, c'est que malgré tous les plans, lorsque ses frères ont mis la main sur lui, la Bible ne nous raconte pas, ou dans le récit que la Bible nous fait, la Bible ne mentionne pas que Joseph a crié ou Joseph s'est plaint. Joseph n'a rien dit. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi on peut le saisir, le jeter dans une citaine sous conseil de Rumaine? Joseph ne dit rien. Plus tard, il voit des Ismaélites qui passent, allant vers l'Égypte, on le sort de la citaine, sous conseil de Judas, on ne le tue pas, excuser, pardonner, c'est notre frère de sang, vendez-le, on le vend. Joseph est toujours silencieux. Quelqu'un peut me dire un bon Amen? Il arrive chez Potiphar. Les problèmes arrivent, la femme de Potiphar lui fait des avances, il refuse. La femme de Potiphar fait un coup contre lui, on l'arrête, on l'a lu tout à l'heure. Joseph ne dit toujours rien. Potiphar arrive, il ne s'explique même pas. Il ne s'explique même pas. Il ne dit pas, non, 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 ce n'est pas moi, il ne dit rien du tout. C'est un mensonge. Mais malgré le mensonge, Joseph reste calme. Pourquoi? Pourquoi il reste aussi calme? Quelqu'un peut me dire un bon Amen? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu est sur le point d'accomplir pour toi ce que l'un n'a pas vu. L'oreille entendue, au nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut me dire Amen? Joseph reste silencieux, frère. Pourquoi? Joseph ne dit rien. Je pouvais imaginer Joseph hier, pendant que je méditais. Lorsqu'on l'a jeté dans le puits, Joseph pouvait s'asseoir à un moment donné et puis se regarde dans le puits. Il regarde. C'est une citerne. Joseph est assis. Et puis la première idée qui vient dans sa tête, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Oh, Alléluia, c'est fort. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si ce que tu vis est différent de ce que Dieu t'a dit, alors ce que tu vis doit être sûrement temporaire. Je suis venu dire à quelqu'un, si ce que tu vis est différent de ce que Dieu t'a dit, alors ce que tu vis doit être sûrement temporaire. Joseph a dû se dire, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que Joseph a compris qu'un homme de vision ne s'attarde pas sur la vue. parce que ce qu'un homme voit lui donnera toujours un rapport contraire à ce que Dieu lui a dit. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, mais je veux que tu réfléchisses et que tu fasses un retour en arrière pour te rappeler de ce que Dieu t'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit, c'est comme ça que tu allais finir, est-ce que Dieu t'a dit que tu allais être fauché, est-ce que Dieu t'a dit que ta vie allait avoir cette direction, si Dieu n'a pas dit cela, alors, ferme ta bouche. J'ai compris pourquoi Joseph était silencieux. Parce que vous savez, c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on considère qui nous fait parler. C'est ce qu'on considère dans la vie qui nous fait parler. Mais Joseph n'a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il était dans une situation contraire, il se rappelait que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc sûrement, ça ne me concerne pas. Je me suis retrouvé là par hasard. Mais est-ce qu'il y a un commentaire à faire là-dessus? Il n'y a pas un commentaire à faire là-dessus parce que lui, il sait ce qu'on lui a dit. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de changer de statut ce matin. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin, mais je suis venu te dire, si Dieu t'a parlé, la parole de Dieu arrivera accomplissement au nom de Jésus. Joseph était silencieux. Comment un homme peut traverser autant de difficultés sans brancher, sans se plaindre? Mais regardez aujourd'hui les chrétiens, ils ne font que parler, ils ne font que parler, il ne font qu'être triste. Ah, moi je suis fatigué, moi je suis comme ça. Pourquoi ça? Pourquoi Y? Pourquoi Y? Parce qu'en réalité, les hommes regardent à ce qui est visible. La Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Notre marche est une marche par la foi et non par la vue. Je suis venu te dire, tu vas expérimenter des choses qui vont être contrées à ce que Dieu t'a dit. Tu vas expérimenter des choses qui vont être difficiles. Mais si Dieu t'a parlé, garde la parole de Dieu car il est capable d'amener sa parole à accomplissement et il le fera dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Je dis, il le fera dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire Amen? Ça va mettre le temps que ça va mettre. Mais le Dieu que je connais, il s'appelle le Dieu qui garde alliance. Le Dieu qui garde alliance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Je dis, qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'abandonner s'il ne l'a pas dit? Même si tu sors seul, garde espoir, les choses s'accompliront. Le drame de l'Église, c'est que les gens ont perdu la voix de Dieu dans leur marche. Ils nous voient. Et vous savez, le problème, c'est que leurs yeux les trahissent. Leurs yeux les trahissent. Nos yeux, nos yeux, nos sens sont dangereux. Oh, nos sens sont dangereux. Tes sens vont te montrer tout ce qui ne va pas, tout ce qui t'entoure, ta situation présente. Tout est mal. Rien ne va. Pourquoi mes affaires sont bloquées? Ça ne va pas. Je paye ma dîme. Je viens à l'Église. C'est bloqué ici. C'est bloqué devant. C'est bloqué derrière. Je ne comprends pas. Les gens sont dépressifs. Les gens sont désespérés. Les gens perdent la joie de vivre. Mon ami, tu vas mourir avant le temps. Ça ne changera pas Dieu. Parce que ce que Dieu attend de toi, il dit faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi en Dieu? Ce n'est pas pour mourir. Ce n'est pas faire autre chose. C'est croire qu'il est capable de faire ce qu'il a dit. Et il le fera pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu le fera pour toi. Il le fera. Il le fera. Joseph est resté toujours. C'est incroyable. Je peux comprendre encore Dieu. Lorsque dans Josué 6, à partir du verset 2, il dit à Josué, vous allez aller posséder Jéricho. Allez prendre Jéricho. Jéricho était une forteresse dans l'héritage des enfants d'Israël. C'était la porte d'accès. S'ils ont pris Jéricho, ils peuvent prendre le pays. Mais ils arrivent. Obstacle numéro 1, Jéricho. La Bible dit Jéricho était fortifié. Fortifié dedans comme dehors. Les murailles étaient tellement épais qu'on pouvait aligner 6 chars qui allaient rouler sur les murailles et puis il n'y a pas un qui tombe. Pour vous dire jusqu'à où Jéricho était fortifié. Alléluia. Mais avant que Josué n'engage la bataille, Dieu vient voir Josué. Pour dire à Josué, cette bataille, tu ne peux pas la gagner si tu n'as pas au préalable fait une chose. Il dit Josué, vois, vois, et la vision, regarde, et aperçois quelque chose. Je te livre, Jéricho, son armée, son roi, Josué devait avoir d'abord la vision. Lorsqu'il a reçu la vision, lorsqu'il a reçu la vision, Dieu voulait fermer ses yeux. Parce que si Dieu ne fermait pas ses yeux, il n'allait jamais pouvoir procéder, Jéricho. Dieu ferme les yeux d'un homme quand il lui communique la vision. Il dit à Josué, Josué, vois, vois, je te livre. Josué devait voir autre chose que ce que ses yeux naturels lui montrent. Josué a accepté de voir Jéricho livré, Jéricho abattu, Jéricho tombé. Il a accepté de voir ces choses. Lorsqu'il a accepté, il dit maintenant tu peux partir dans cette force. Josué arrive sur le champ, il regarde les murailles, c'est impressionnant. Ses yeux voient des choses. Il a envie de dire, hum, Mais Josué donne un ordre à ces gens avec qui il doit travailler pour dire, les gars, l'affaire là, ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que si on doit considérer ce qu'on voit, ça là on ne peut pas. Mon ami, il y a trop de choses que ta vue va te montrer. Il y a trop de choses que tu vas expérimenter qui seront là, qui vont te faire mal dans ta chair. Mais si seulement tu peux comprendre que l'homme est d'abord esprit avant d'être chair, tu vas consécuter le volet naturel pour shifter dans le spirituel. Et étant dans le spirituel, il y a des choses qui vont se passer. Oh mon Dieu, pourquoi il n'y a plus de miraculeux dans l'église? Parce que les gens opèrent dans le naturel. Dieu veut nous mettre dans le spirituel. Parce que dans le spirituel, il y a des choses que tu peux faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Jésus a accepté de voir. Il dit à ses collaborateurs, mes amis, Dieu a parlé, maintenant on va aller. Mais quand on va partir là, personne ne doit lever la voix. Je ne veux entendre personne. Parce que le principe est simple. La bouche commande toujours ce que les yeux voient. Mais en disant au peuple, gardez le silence. Je ne veux rien entendre. C'est une façon de fermer leurs yeux. Parce que quelqu'un qui ne voit rien, il ne fait pas de commentaire. Le problème de beaucoup de gens, ce sont vos commentaires qui sont en train de vous tuer. Ce sont vos commentaires qui sont en train de vous arrêter. C'est ce que vous dites matin, midi, soir, que Satan est en train d'utiliser pour bâtir des murailles devant vous. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu va fermer ta bouche, il va fermer tes yeux comme il a fait pour Zacharie afin que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Alléluia! Idiot peuple, je ne veux entendre ni voix, ni son. Parce que là où on va, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire murmurer et qui vont vous faire dire « Hum, mon ami, quand tu regardes ça là, est-ce que Josué n'est pas malade? » mais il leur a donné des consignes claires. Si on ne parle, ça veut dire « Faites comme si vous ne voyiez rien du tout. » Faites comme si vous ne voyiez rien du tout. Tournez seulement, marchez seulement, et pendant qu'ils marchaient autour de Jéricho, ils, comme des bêtes, des gens bêtes quoi, qui ne voient rien. Parce que vous savez, il y a des choses, mon ami, si tu veux aller loin, il y a des choses que tu dois refuser de voir. Je dis, si tu veux aller loin dans la vie, il y a des choses que tu dois refuser de voir. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses que tu dois refuser de voir. On va te dire, ce ne va pas, c'est bloqué, ton enfant est mort. Mon ami, il y a des choses que tu dois refuser de voir. Comment vivre? Les yeux fermés. Mon ami, nous sommes dans un monde trop dangereux. Moi, j'ai décidé de ne plus voir certaines choses, de fermer mes yeux, parce que si je ne ferme pas mes yeux, mon ami, tu sais, tu n'iras nulle part. Parce que les rapports que la vie va te faire sont des rapports réels, qui vont t'effrayer. Regarde, tu vieillis, et tu vois, ta peau se froisse. Mais le vrai problème, c'est quoi? Lorsqu'un homme ne considère pas, refuse de voir les choses avec les yeux physiques, alors, il shift dans le spirituel. Et dans le spirituel, il n'est plus seul. C'est lui le pouvoir de Dieu. Donc, il devient surnaturel. Pasteur, ça ne va pas. Pasteur, je vieillis. Je ne sais pas si je vais avoir Marie. Pasteur, c'est difficile. Pasteur, c'est compliqué. On pense, on voit un enfant des gens, on regarde lui là, on est triste, on pleure. Mon ami, tu vas pleurer fatigué, cela n'arrangera rien. Parce que les rapports que tu as vus, tes yeux naturels te font, ce n'est pas la vérité. Ce n'est même pas la vérité. Dis ta mère, la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Est-ce que Dieu t'a parlé? S'il t'a parlé, tu peux lui faire confiance. S'il t'a parlé, tu t'en sortiras. S'il t'a parlé, tu réussiras. S'il t'a parlé, les sorciers peuvent se liger contre toi. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Je suis venu dire à quelqu'un, tu t'en sortiras. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La vérité, ce n'est pas ce que tu vois. La vérité, ce n'est pas le rapport du médecin. La vérité, ce n'est pas ce qui se passe. C'est tout de toi. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Je dis, tu es né pour accomplir un but. Tu es né pour accomplir un but. Est-ce que quelqu'un peut me dire, Amen? Tu es né pour accomplir un but. Et tu accompliras ton but. Fais, fais. Si tu as autant de problèmes, c'est parce que tu as une destinée. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas de quoi je parle. Même Jésus-Cur de Nazareth, Satan s'est présenté devant lui. Satan s'est présenté devant Jésus. Il dit, Jésus, est-ce que tu es le fils? Mon ami, Dieu parle. Il dit, celui-ci est le fils, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Quelques secondes après, Satan apparaît pour lui dire, Dieu a-t-il réellement dit que tu es le fils? Mon ami, tu ne connais pas Satan. Quand Dieu t'approuve, il va venir pour te désapprouver lui. Voilà pourquoi, beaucoup de gens traversent des moments difficiles. Je suis, on est arrivé à un point où, il faut que l'église se lève. Il faut que les chrétiens apprennent à faire confiance en Dieu. Mon ami, on sait, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ est vrai, il est réel, il peut faire pour toi, ce qu'il t'a dit. Lorsque l'ange est venu voir, Dieu a parlé à Sarah, je vous l'ai dit dimanche dernier, après qu'Abraham ait fait un geste, elle est donnée au visiteur. Quand l'ange a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras, elle a ri. Pourquoi? Parce qu'elle regarde à son corps, elle regarde à sa biaise. Moi, une vieille comme ça, l'a fait un enfant encore. Oh, 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 mon mari même, il ne fonctionne plus bien. Moi-même, je n'ai même plus rien. Tout ça, c'est des histoires. Oh, Seigneur, ce n'est pas la peine. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le Dieu qui a fait, a la capacité de refaire, de défaire, de, oh my God, je vois quelqu'un, ta situation va changer. Je dis, ta situation va changer. Ta situation va changer. Ta situation va changer. dire à ton voisin, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Dis-lui encore, ferme tes yeux. Tu es trop éveillé. C'est ton problème. Tu es trop éveillé. Tu as vu, tu as vu un médecin opérer quelqu'un et puis il est joué, joué comme ça. on ne peut pas faire l'opération. On va le tuer. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne peut même pas régler ton problème. Tu vois trop clair. Ferme tes yeux ce matin. Dis à ton voisin, ferme tes yeux ce matin. Ah, afin que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, opère dans ta vie, c'est qu'il a envie d'opérer. Tu es trop éveillé. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Pour Abba Sakaya, bababababababa. Oh my God, my God, my God, my God. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Ferme tes yeux. Mon ami, c'est ça le problème. On est trop éveillé. Dieu veut te pérer. Dieu veut faire le miracle. Et puis tu es là. Qu'est-ce que tu veux faire? Attends, non, ne prends pas ça. Prends ça. Mon ami, celui qui t'a prêt, il t'endort parce qu'il veut avoir le contrôle. Parce qu'il veut avoir le contrôle. Parce qu'il veut avoir le contrôle. Dieu veut t'endormir. Dieu veut fermer tes yeux afin de faire pour toi ce qu'un n'a pas vu ou un n'a pas entendu. Je dis, si tu es d'accord, dis Amen. Qui t'a dit tu vas mourir? Qui t'a dit tu vas mourir? Qui t'a dit tu iras en prison? Qui t'a dit c'est fini? Dis avec moi, ce n'est pas fini. Oh, Satan peut faire son meilleur. Mais ce n'est pas fini. Pourquoi? Si ce que tu vis est différent de ce que Dieu t'a dit, mon ami, fais comme Joseph. Ferme la bouche, ferme les yeux et puis ne dis rien parce que ça ne te concerne pas. J'ai compris une chose dans la vie. Pour mieux vivre sa vie chrétienne et obtenir des batailles, gagner ces batailles, il faut apprendre à ne plus considérer certaines choses. Mon ami, si tu es trop éveillé pour considérer trop les choses, mon ami, ta vie n'ira nulle part. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Voilà pourquoi la Bible dit celui qui entre dans le repos de Dieu, comme lui-même est déjà dans son repos, il se reposera de ses propres oeuvres. Il est entré dans son repos. Il dit maintenant le chrétien qui accepte d'aller se reposer dans le repos de Dieu, il se reposera de ses propres oeuvres. Le repos ici est la satisfaction. Dieu est satisfait de ce qu'il a fait. Le chrétien qui croit et qui accepte l'oeuvre de Dieu comme parfaite et il prend ça comme appui et il s'assoit. La boutille, tout ce qu'il fera lui apportera satisfaction. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis ce matin? Joseph s'est assis dans la citaine. On l'envoie en prison. Il s'est assis et il dit prison, prison, rien ne va. C'est parce que Dieu m'a dit. Je veux que quelqu'un regarde à sa vie et dit ce matin ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Mon ami, si Dieu ne t'a pas dit, il fera ce qu'il t'a dit parce que sa mère puissante pour accomplir pour toi ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? mon ami, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Frère, Dieu est fatigué. Dieu est fatigué des gens qui se plaignent, des gens qui doutent de sa puissance, qui doutent de sa capacité, qui regardent à leur vie et qui disent je suis mort. Mon ami, tu es mort, tu ne connais pas Dieu. Toi, tu es mort. Toi, assis là, tu es mort. Toi, assis là, tu es fini. Tu ne connais pas Dieu. Mon ami, ils ont enfermé Joseph toute sa vie injustice. toute sa vie c'est injustice, 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 injustice. Oh my God. Mais il a continué à faire confiance en Dieu, à croire en Dieu, à croire la parole de Dieu, à croire la promesse de Dieu, à croire la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh my God, je vous dis une chose ce matin, je vous dis une chose ce matin, A.B.M.C. ne mourra pas. A.B.M.C. il a loué. Parce que ce que Dieu m'a dit, ce que Dieu m'a dit, va prévaloir, va prévaloir. Mon ami, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a montré quoi? La Bébé, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Mon ami, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rappelle-lui. Dis-lui Seigneur, tu as dit que je ne vais pas mourir. Tu as dit que je dirai. Tu as dit que j'ai achevé ma course. Dis-lui Seigneur, je tiens sur ta parole. 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 Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Dis à ton voisin, rendez-vous au ciel. Quand va arriver, tu verras qu'il est le Dieu qui garde l'alliance. Mon ami, Dieu t'a dit quoi? Joseph, le pauvre, il est resté là. Pendant que rien n'allait dans sa vie, Joseph faisait le bien. Il continuait à faire la volonté de Dieu. Il continuait. Un matin, je dis un matin, il y a toujours un troisième jour. Je dis, dans la vie de chaque être humain, il y a toujours le troisième jour. Mon ami, ça viendra, non pas à cause de toi, parce que Dieu tient parole, Dieu tient alliance, Dieu tient ses promesses. Ah, je le connais, il n'a jamais abandonné le juste, ni sa postérité, mon Dieu son père. Dieu ne t'abandonnera pas. La Bible dit, il n'est pas un juste pour oublier. C'est les hommes qui oublient. Lui, il n'oublie pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nos vues nous fatiguent, nos sens nous fatiguent. On sent le mal, on ne voit pas. Oh, je sens le mal. Oh, c'est bloqué. Parce qu'il n'y a plus d'espoir. Le médecin a dit, parce qu'il regarde ma vie. Parce qu'il ne sait plus, je suis seul dans la vie. Oh, parce qu'il est bon. Moi, je ne le sais plus. Oh, Dieu. Oh, c'est bon. Oh, il y a tellement de choses que l'ennemi, matin, midi, soit autour de nous pour nous stresser, pour nous déprimer, pour nous déprimer, pour nous déprimer. Tu n'iras pas en prison. J'ai dit, tu t'en sortiras. Mon ami, tu sais, après le puits, après la prison, c'est la gloire. Oh, Jésus. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Apprenez à faire confiance à ce que Dieu vous a dit. Mon ami, Dieu parle. Et quand il parle, il tient sa parole seul pour responsable. Dieu, il ne considère rien que ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu ne mourras pas. Quelqu'un te méprise? Quelqu'un te fait comme ça? C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu veut juste que tu grandisses. Dieu, je veux te montrer certaines choses. Dieu veut te construire. Mais, regardez, quand Joseph, Jacob, a dit à Joseph, écoute, tu vas aller envoyer de la nourriture à tes frères et tu vas voir s'ils se portent bien. Il ne savait pas qu'il a envoyé Joseph vers sa destinée. Le même qui a dit, mais comment toi, tu viens me donner cette vision? C'est quelle vision ça? Et tout le monde se prostène devant toi et tout ça. Joseph était convaincu parce qu'il a parlé à son père, il a parlé à ses frères. Quand les gens se l'ont réprimandé, il n'a rien dit. Tu sais, quand Dieu t'a parlé, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne parles pas beaucoup. Les gens peuvent faire tous les commentaires. Toi seul, tu sais. Tu sais, si toi seul, tu sais et que Dieu sait, vous faites la majorité. Je dis, vous faites la majorité. Vous faites la majorité. Si Dieu sait et tu sais, vous faites la majorité. Vous faites la majorité. Tu n'as pas besoin d'une troisième personne. pour confirmer. Non, mon ami, ils feront la gloire de Dieu. Ils feront dans ta vie la gloire de Dieu. Persévère pour un peu de temps. Je dis, pour un peu de temps. Tu ne m'aimes... Oh my God. Avant-hier, avant-hier, le Seigneur m'a dit, va regarder les vidéos du commencement de l'église. Donc, je suis allé prendre les vidéos au moment où on a démarré les petites vidéos qu'on avait. On a des vidéos que je vais vous montrer cinq jours et je regardais mes collaborateurs qui sont devenus aujourd'hui tous des hommes qui étaient des enfants, des jeunes gens. Il faut nous voir. Tu vas rire ici fatigué. Le jour, je vais projeter ça là. Tu vas rire. Tout le monde était maigre avec des trucs bizarres. Et je regardais ce début-là et je regardais. Je regardais. Je regardais. Et Dieu m'a dit, quand tu regardes aujourd'hui et quand tu regardes ça, est-ce que c'est la même chose? J'ai dit non. Mais il dit, façon, ça a été difficile. Mais vous êtes arrivé là où vous êtes là. C'est comme ça. Il dit, là où tu arriveras encore là, tu vas faire un point. Parce que, vous savez, la vie de l'être humain a toujours deux temps. Le temps où il naît et le temps où il entre dans la gloire de Dieu pour sa vie. Mais entre les deux temps, il y a un autre temps. Comment tu gères ce temps? Joseph dans la citerne. Joseph suit le trou. Ça, c'est un temps T, un temps T. Mais entre le temps T, numéro 1, dans la citerne, le temps T, numéro 2, on le nomme gouverneur. Comment il a géré le temps qui est au milieu? Le problème de beaucoup, le problème de beaucoup, le problème de beaucoup. Tu sais, tant que tu n'as pas fini le deuxième temps, reste calme, reste cool. Tout peut arriver. Tout. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur ce matin? Arrête de douter. Arrête de regarder, de regarder. Ça ne va pas. J'ai vu des gens, ils ont parlé qu'ils ont... Les sens sont dangereux. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à vivre les yeux fermés. Quand les yeux sont fermés, on ne fait plus de commentaire. Parce que dans tous les cas, tout ce que vous faites, je ne vois pas où. Donc je n'ai rien à dire, ça ne m'affecte pas. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien. Joseph a vécu les yeux fermés. La preuve. Il a vécu sa vie. Il y a une seule chose, parce que la vision n'est pas la fonction des yeux, c'est la fonction de l'esprit. Donc même si tes yeux sont fermés, tu vois toujours. Parce que la vraie vision est une fonction de l'esprit. Et vous savez, si la vision est une fonction de l'esprit, ça veut dire que la vision est illimitée. Parce que, avec la vue, la vue ne peut que te montrer ce qu'elle peut faire. Elle ne peut que te montrer ce béton là, pour dire ça là. C'est un béton, hein. Tu ne peux pas taper, ça va tomber. La vue peut te montrer simplement une chose, pour te dire, ah, là, là, ça ne va pas. La nouvelle est venue, ce n'est pas une bonne nouvelle. La vue peut te montrer ce qui est là. Mais, quand tu shiftes vers l'esprit, c'est ton imagination. Et l'imagination n'a pas de limites. Voilà pourquoi personne ne peut m'arrêter. Oh non, dis ça à ton voisin, personne ne peut m'arrêter. Je te dis, si tu t'arrêtes dans la vie, Dieu va te juger. Parce qu'il va te démontrer que, il n'y a pas un homme, qui vit, qui a un souffle, qui peut t'arrêter, si ce n'est toi-même. Amen. Parce que dès que tu fermes les yeux, et que tu prends possession de ta dimension spirituelle, on ne peut plus rien faire avec toi. Parce que quand les gens te combattent dans le naturel, tu montes. C'est-à-dire, pendant qu'ils te combattent comme ça, tu laisses ton corps, et puis toi, tu montes. Et puis, il frappe le vent. Quand il finit, tu descends. Pendant qu'il fait ses grimaces, tu quittes là, et puis tu viens derrière lui, et puis tu le regardes, et tu dis, pitié de toi, pitié de toi, pitié de toi. Tu ne sais pas que je suis esprit. Tu ne sais pas que je suis esprit. Mon ami, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a cassé. Relève-toi ce matin. Je suis venu te dire, tu sers un Dieu qui peut, qui va faire et qui fera. Mon ami, je dis, il fera. Joseph, accusé à tort, en prison. La Bible dit, il a tellement gardé la parole de Dieu. Et à chaque fois, quand vous lisez, la Bible dit, et Dieu était avec lui. Mais la phrase, et Dieu était avec lui, vous savez c'est quoi? Et Joseph garda la parole de l'éternel. Parce que Dieu est avec ceux qui gardent sa parole. Jésus l'a dit, non? Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu gardes la parole de Dieu, Dieu est avec toi parce que tu es là. Et Dieu était avec lui. Dans la maison de Potipha, et Dieu était avec lui. Dans la prison, et Dieu était avec lui. Et là où Dieu est, la bénédiction suit. Joseph est devenu patron. Un jour, un jour, 24 heures. Dieu n'a pas besoin de 48 heures pour te bénir. En 24 heures, on l'a convoqué. On dit, rase-toi, rase-toi vite. On a besoin de toi. Il faut te raser. Je vois quelqu'un ici. On est sur le point de t'appeler. Je dis, en 24 heures, Dieu va faire un miracle inhabituel. Un miracle inhabituel qui va mettre fin à 50 ans de souffrance. Un miracle qui va mettre fin à 40 ans de blocage. Un miracle qui va mettre fin à 25 ans de stérilité. Un miracle qui va faire fin à 30 ans de souffrance. Oh non! 24 heures, sa vie a changé. 24 heures, je dis 24 heures, sa vie a changé. Jésus est pareil. Lorsqu'ils ont respecté les instructions du Seigneur, le septième jour, il dit, c'est maintenant que vous pouvez considérer quelque chose. après avoir crié. Quand ils ont levé la voix, parce que, tu sais, une telle activité, il y a beaucoup d'incrédules qui vont dire, parce que ça ne va pas mâcher. Parce qu'ils voyaient leurs yeux. Ils regardent, ça là, comment ça va mâcher. Le septième jour, ils ont fermé leurs yeux, ils ont tourné, ils ont fini, ni son, ni voix. Le septième jour, quand les trompettes ont sonné, ils ont crié. Quand ils ont crié, la Bible dit, les murailles de Jérucho sont descendues. Écoutez, ce n'est pas tombé. c'est descendu. Parce que la Bible fait le commentaire pour dire, ils ont couru devant chacun. C'est-à-dire, quand on court devant, ça veut dire, il y a une clôture comme ça. Tu peux courir et traverser la clôture sans même grimper des gravats. c'est-à-dire, c'est-à-dire, les murs sont rentrés, se sont écoulés comme ça, dans la terre. Ils sont rentrés. Quel miracle! Carde la parole de Dieu. Parce que sa parole est digne de confiance. J'ai dit digne de confiance. Qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'a pas donné déjà à un homme? Question, qu'est-ce que tu cherches que Dieu n'a pas déjà donné à un homme? Tu sais, s'il y a une chose que tu dois poursuivre, c'est comment être proche de Dieu. Comment garder sa parole. Comment être fier de lui. Comment, 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 comment. Vous savez, les hommes, Dieu connaît les hommes, les hommes deviennent infidèles quand ils sont acculés. C'est un principe. Quand un homme est acculé, sa fidélité prend un coup. Parce que, en général, quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, automatiquement, il se tourne vers Dieu et puis il commence à soupçonner Dieu. Dieu est la dernière personne qu'il faut soupçonner quand ça ne marche pas. Parce qu'il est bon. Il est bon. Quand ça ne va pas, je le dis pas déjà. Ah, la fin de Dieu là, on va mettre ça, on va voir. Ils ne vont plus à l'église. Ils ne font plus ça. Ils étaient à travailler dans l'église. Ils ne travaillent plus. Ils donnaient, ils ne donnent plus. Ils viennent, ils s'assoient derrière. Ils n'ont plus les ailes. Il est froid. Pourquoi? Je traverse des moments difficiles. Il y en a qui ont traversé plus que ça. Il y en a qui ont connu plus que ça. Je ne sais pas, il n'y a rien qui disqualifie dans la vie. la seule chose qui disqualifie un homme c'est lui-même. Sinon, quand tu lis la Bible, il n'y a rien que Jésus a écrit qui disqualifie un homme. Tu as mal fait, tu peux recommencer. Fais confiance en Dieu. Je suis venu te dire que tu ne vas pas finir comme tu as fini. Cet aveugle qu'on prenait pour mettre à la porte du temple tous les jours, ce monsieur n'avait ni espoir, rien du tout. Les hommes l'attrapent, on lui dit, toi là, tu t'assoies ici, tu m'en dis, à 16h45, pape, 45, on vient, tu nous fais le point. Combien tu as eu, on te donne pour toi, on prend pour nous, ok? Tu dépends de nous, c'est nous on te soulève, c'est nous on te dépose. Ce n'est pas facile, tu es lourd. Et puis ça va. Il m'en dit jusqu'à, il fait tous ses efforts, quand il a 100 000, on dit, donne-nous les 100 000. Toi, voilà 5 000 francs. 5 000 c'est beaucoup, ok? Tu ne fais rien, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas aller au supermarché, tu as fait quoi? Tu as fait quoi l'argent? Tu ne peux pas aller au supermarché, tu ne peux pas aller faire boutique. Donc 5 000 c'est bon, tu gardes ça. Sa vie dépendait de quelqu'un d'autre. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que Dieu a toujours un agenda pour quelqu'un. Les gens avaient leur plan, mais Dieu avait son plan. Le jour où les gens l'ont déposé pour la dernière fois, ils ne savaient pas que ce jour-là, c'était la fin de leur programme. Je suis venu dire à quelqu'un, dans cette salle, mon ami, il n'y a personne qui ne soit redevable à Dieu seul. Tout le monde est redevable à Dieu. Personne n'a le droit d'être le maître de ta vie. L'alpha et l'oméga. Personne n'a le droit. Si quelqu'un t'opprime parce qu'il est alpha et oméga, il faut qu'il fasse en tâche. si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, ça va finir. Parce que Dieu a toujours un plan. Ce jour-là, ils sont venus à 17h, Dieu est passé avant. Dieu va passer avant ton bourreau, au nom de Jésus. Je dis, passera avant ton bourreau, au nom de Jésus. Ils ont saisi le cœur. Mais, regardez, chaque fois que les gens le déposaient, on le déposait à la porte du temple. Mais quand Dieu l'a visité, il a quitté la porte du temple pour entrer dans le temple. Ça veut dire, les hommes feront toujours pour toi quelque chose, mais qui sera limité. Tu ne peux jamais t'envoyer dans le temple. Ils vont toujours te déposer à la porte. Ça veut dire quoi? L'effort des hommes dans ta vie va toujours être limité La seule personnalité qui peut te faire entrer, c'est Dieu. Quand Dieu est descendu, il n'est plus resté à la porte, il est rentré. Pour la première fois, les gens n'ont pas adoré sans lui. D'habitude, les gens adorent et lui est dehors. Cette fois-ci, il a adoré avec eux. Et de plus, il est devenu le sujet d'adoration et de louange. Ta vie est sur le point de devenir sujet de louange. Je dis, ta vie est sur le point de devenir sujet de louange. Qui croit que Dieu est avec lui ce matin? Qui croit qu'il a une destinée à accomplir ce matin? Qui croit que le miracle s'accomplira ce matin? Mon ami, à partir de ce matin, ne te soucie plus. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas les soucis. Ça fait que je ne dure pas avec les problèmes. Je me suis programmé comme ça. Je vais m'évacuer vite. La vie est courte. Regardez, un homme, 120 ans, c'est quoi dans l'océan de l'existence? 120 ans. Tu vas passer toute ta vie à pleurer, à t'inquiéter, à souffrir, à te détruire, détruire ta santé. Jésus, je ne sais pas, il n'est pas là. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne suis pas content. Moi, l'éthique ne marche pas. J'ai fait tout. J'ai jeûné, j'ai prié. Tout le temps, tout le temps, tout le temps stressé. Le stress tue. La plupart des gens qui meurent aujourd'hui, là, c'est hypertension, AVC. Hypertension, AVC. Hypertension, AVC. Pourquoi? Satan a augmenté le stress. Et plus, on va aller vers la fin des temps. Les hommes seront acculés. Les hommes seront stressés. Frère, quel que soit le stress qui vient vers toi, libère-toi! Tu vas mourir! Tu vas mourir! Récale ton visage! Défiguré! Tu es comme ça, une vieille femme, vieux monsieur, à cause de quoi? Stress. Mais comment on est, comment on sent du stress? C'est en faisant ce que Joseph a fait. Il y a des choses qu'on ne considère plus. À partir de ce matin, il y a des choses qu'on ne considère plus. Il y a des choses fermes tes yeux là, déçus. Tu ne peux pas refaire le monde. Jésus a dit à ses disciples, il dit, mais moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne peux pas sauver tout Israël. Mais Jésus, Dieu n'a pas sauvé Israël. Il a fait ce qu'il avait fait et puis il est parti. Il dit, on continue le travail. Tu veux prendre tout le monde entier pour mettre sur ta tête? Tu regardes internet, mais pourquoi les gens sont méchants? Mais pourquoi ils ont tué la petite fille? Pourquoi je vois lui la main? Tu vas mourir. Parce que tu ne comprendras pas tout. Il y a des choses que Dieu ne va pas t'expliquer. Il t'a dit, ah non, ça là, je ne comprends pas. Tu ne comprendras pas. garde ta foi dans ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Travaille par rapport à ça. Reste serré, continue ta marche. Ce qu'il a dit, ça met à la capacité de l'accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin? Je veux que tu lèves les mains vers le ciel. Tu ne périras pas. Ce qu'un homme n'a pas vu, il ne possède pas. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui a un potentiel, qui a une vision, qui a plus fort que ce que tu es.